... Il y a une dame qui est venue des Etats-Unis pour se soigner. Que le Seigneur a guéri. Elle ne veut pas qu'on la voie. Si elle est là, elle peut lever là. C'est vous? Vous avez les papiers? Les preuves? Les preuves médicales? Vous les avez avec vous? Venez avec. On acclame le Seigneur pour sa vie. Dieu est grand. Dieu est grand. Wow. Amen. Le Seigneur n'oublie personne. Il a pensé à chacun de vous. À chacun de nous. Gloire à Dieu. Qui réalise de plus en plus que Dieu existe réellement? Qui réalise de plus en plus que Dieu est réel? Ah oui. C'était toi donc. Comment vas-tu? On s'est déjà vus non? Ouais. Je me rappelle de toi. Waouh. Ça va aller. Ça va aller. Parce que ce que le Seigneur a fait dans ta vie, au travers de ton témoignage, c'est des milliers de gens qui sont condamnés par les hommes, par la médecine, qui vont reprendre de l'espoir. Ils vont reprendre l'espoir. Parce que Dieu, ces personnes vont réaliser que Dieu n'a pas changé. Alléluia. Gloire à Dieu. Donne, donne. Gloire à Dieu. Alors, laboratoire de biologie médicale, biochimie du sang. Donc, on vous montre cela. Parce qu'il y a des gens qui disent, bien sûr, parce qu'ils sont tellement jaloux que Dieu n'agisse pas avec eux, que Dieu ne marche pas avec eux, qu'ils vont dire non, mais les miracles, c'est des miracles mensongers, c'est le diable qui fait. Bon, écoutez, voilà, que le Seigneur soit béni. Mais nous croyons que notre Dieu agit toujours. Voilà. Ok, donc, dis-nous d'abord, ma soeur, s'il te plaît. Tu souffrais de quoi? Tu avais quoi comme maladie? J'avais beaucoup de maladie parce que depuis deux ans déjà, j'avais la tension très, très élevée. D'accord. Donc, j'étais sous traitement de tension. Et depuis deux ans aussi, j'avais mon uterus qui était totalement en braque. Je n'arrivais même pas à avoir de rapport sexuel. Donc, on m'a demandé, le médecin voulait m'opérer. J'ai insisté, j'ai dit non. Et je suis arrivée en France, ça fait quoi? Trois mois? Des Etats-Unis, bien sûr. Des Etats-Unis, de Maryland. Donc, je suis arrivée ici parce qu'aux Etats-Unis, c'est un peu compliqué. J'ai vu le médecin. Il m'a dit que j'avais un début de cancer. D'intestin. D'accord. Donc, cancer d'intestin. Cancer d'intestin. Un soir, je regardais, je suis camerounaise, je regardais pourquoi j'ai hanté sur Internet. Et comme par hasard, mon doigt s'est glissé. J'ai vu Chorak et tout. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je me suis mise à regarder. Regardez, j'ai regardé toute la nuit. Toute la nuit, j'ai commencé à trembler parce que moi, je suis catholique. J'étais catholique. Je ne sais même pas bien lire la Bible. Je l'ouvrais comme ça. Donc, toute la nuit, je tremblais, je tremblais. Je suis allée aux toilettes. Je me suis mise à vomir. J'ai appelé ma fille qui est là et ma tante. Je leur ai dit que je ne sais pas ce qui m'arrive. Je regarde TV de vie et j'ai des choses qui se manifestent en regardant. Je commençais à vomir. J'ai dit, c'était à 4 heures du matin. Je me suis levé le matin. J'ai dit à ma fille, je vais chercher où se trouve cette TV de vie là. Monsieur Frère Chorak et tout. Je vais arriver là-bas. J'ai commencé à chercher sur Internet. Je suis arrivée. J'ai vu les frères. J'ai fait le baptême. Ils ont prié sur moi. Je suis tombée. Et je suis rentrée. Le lendemain, je suis allée voir mon médecin. Donc, il m'a demandé de faire des examens. Et quand j'ai fait, c'est samedi qu'il m'a appelée. Il m'a demandé de venir de toute urgence. Quand je suis arrivée, il m'a dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. Hallelujah! Hallelujah! Jésus! Jésus! Le roi des rois! Jésus! Jésus! Le roi des rois! Oh, Jésus! 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 Le roi des rois! Hallelujah! Hallelujah! Donc, maintenant, tout va bien, même au niveau de l'utérus. Même au niveau de l'utérus, maintenant, tout va bien. Tout va bien. Est-ce que tu as payé quelque chose? Non. Qui t'a guéri? Jésus. Qui t'a sauvé? Jésus. Qui est ton Dieu? Jésus. Est-ce que Marie t'a guéri? Non. Le pape t'a guéri? Non. Moi, je te guéri? Non. Qui t'a guéri? Jésus! Qui mérite la gloire? Jésus! Hallelujah! Tiens! Ah ben, parle dans la paix du Seigneur. Oh, Jésus! Oh, Jésus! Hallelujah! Hallelujah! Oh! Mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu! Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Amen! Ah ben, si ton Dieu est mort. If your God is dead. Ah ben, essaye avec Jésus. Tu vas tellement tomber amoureux, amoureuse. Que tu ne voudras plus te passer de lui. Elle est venue des Etats-Unis. Parce que les Etats-Unis, malgré le fait qu'il soit le pays le plus puissant économiquement, militairement, du monde, mais devant le cancer, aucune arme américaine n'a pu la guérir. Elle a pris l'avion. Déjà, elle a dit à suivre TV de vie. Et ce n'est pas la mort qu'elle a reçue. La vie. Dieu n'est pas limité. Les démons commençaient à se manifester. Démons de cancer. Tout ça. Elle arrive en France. Elle a commencé à suivre un traitement. Mais elle se dit, je veux aller là-bas, là-bas, pour recevoir la prière. Elle a reçu son baptême. Elle a reçu la prière. Et Jésus a fait quoi ? Depuis son trône. Allez, cancer. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Adorons Jésus. Élevons son nom. Élevons son nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021